bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue sur ma chaîne youtube et un grand merci à tous mes nouveaux abonnés si vous ne l'êtes pas abonnez vous aujourd'hui on va parler donc des énergies des doux signes astrologiques concernant la pleine lune de samedi 27 février donc elle aura lieu en vierge cette pleine lune donc au fait cette pleine lune elle va demander de prendre nos responsabilités de nous demande de nous demander d'être plus sérieux ou de nous améliorer aussi donc elle risque d'avoir un peu de tension elle est partagée cette pleine lune entre le positif et le négatif car c'est aussi le changement donc voilà donc ici je continue avec mon oracle de béline et donc la première rangée je vais faire par éléments donc la première rangée sera les signes de feu la deuxième rangée les signes de terre la troisième rangée les signes terre et on termine avec la dernière rangée avec les signes d'eau allez on va commencer tout de suite donc voir un peu l'énergie de cette pleine lune pour va commencer avec les béliers donc ici pour moi les béliers vous serez dans une énergie très positive ce week end donc bel équilibre reconnaissance c'est une belle élévation personnelle avec cette carte donc voilà ou alors vous avez vous allez être en demande d'être reconnu pour ce que vous faites vous les béliers voilà vous aurez besoin de reconnaissance alors pour les lions j'ai la carte gouvernée par vénus pour moi ce week end vous serez vraiment en harmonie avec un très bel équilibre en fait vous allez être en paix avec vous même ce week end cette pleine lune elle va vouloir elle va vous donner du bien gouverner avec vénus vous serez diplomate avec les autres vous serez vous aurez envie de rassurer aussi et à apaiser vraiment donc là pour pour les lions c'est une belle énergie pour ce week end ensuite pour les sagittaires avec les sagittaires ici gouverné par mercure ici c'est ce week end il y aura une grande confiance en vous vous allez mettre en avant vos qualités concernant vos projets personnels ou autres c'est une lame de construction ici donc ce week end cette pleine lune elle va vous vous mettre vraiment en en action avec confiance donc c'est bien c'est positif en tout cas ici j'ai aucune carte gouvernée par mars j'ai quand même trois cartes vénus donc les énergies elles sont elles sont calmes ici pour ce week end pour tous les signes ici pour les taureaux avec cette carte ci ça va me parler qu'on va avoir envie de s'isoler donc d'être en paix à sa maison à l'intérieur vraiment envie de calme besoin de se reposer pour les taureaux ce week end la pleine lune ici elle va vraiment vous donner envie d'être pas pantouflard mais voilà être chez vous tranquille ça vous le méritez voilà si vous avez travaillé toute la semaine vous avez envie ce week end de vous reposer cette pleine lune en tout cas elle va vous donner envie de vous reposer alors pour la vierge j'ai la carte gouvernée par jupiter qui est l'héritage ici pour vous la vierge on va peut-être prévoir tous ces expériences on sera sérieux c'est l'intelligence ici c'est la carte de l'apprentissage donc vous serez en quête de réflexion ce week end par votre intelligence et votre vécu voilà donc ce sera un week end en quête de réflexion là cette pleine lune va accentuer sachez vous les vierges ensuite pour les capricornes ici avec saturne pour vous cette pleine lune vous serez un peu passif ben ça change de vos habitudes un vous qui est tout le temps occupé là vous aurez envie de rien faire voilà vous serez peut-être un peu dur à verre envers vous même aussi donc voilà cette passivité c'est parce que vous en avez envie quoi c'est tout besoin de de rien faire voilà cette énergie de la pleine lune pour les capricornes allez on va continuer avec les signes les signes d'air donc ici pour les gémeaux c'est une très belle carte c'est une carte d'abondance d'enrichissement donc pour moi ici concernant cette énergie chez vous vous serez généreux ou ambitieux vous aurez envie de partager donc vous serez dans l'abondance dans la richesse dans la richesse pardon donc très belle énergie pour les gémeaux ensuite pour la balance la balance ici avec cette carte aussi il y aura de la fatigue donc cette pleine lune je pense que vous serez quand même un des seuls signes qui sera fort touché par cette pleine lune elle sera elle va vous donner une baisse de capacité au fait et vous serez fatigué découragé peut-être un peu déprimé aussi mais bon voilà c'est pas ça j'ai bien sûr c'est qu'un petit week end ça va peut-être un peu accentuer cet état de fatigue chez vous les balances donc reposez vous prenez soin de vous ce week end alors ensuite pour les versos gouverné par vénus donc ici pour vous ce sera un week end où on aura envie de se faire plaisir vraiment de partager de convivialité de vouloir peut-être inviter des personnes voilà c'est vraiment cette notion de partage donc cette pleine lune ici elle va vous peut-être aussi vous mettre dans un état où vous serez à l'écoute de votre corps vous allez prendre soin de vous ou de votre de votre alimentation parce que bon cette carte comme ça gouverné par vénus les personnes qui ont des des dons médiumniques ça risque de s'accentuer donc n'hésitez pas ce week end vous les versos de vous mettre en méditation et de vous connecter avec cette énergie de la pleine lune car ça va vraiment accentuer votre don parce que c'est c'est une carte qui est vraiment très positive et beaucoup de partage de générosité pour les versos allez on termine avec les signes d'eau donc ici pour les cancers vous serez dans votre fort intérieur donc toujours encore dans votre réflexion intérieure mais en vous risquez de douter donc ce week end cette énergie de pleine lune vous allez risquer de d'hésiter incertain ou peut-être contradictoire aussi un ou vous a comme vous doutez vous serez dans des communications contradictoires voilà bon c'est ce que ce petit week end et c'est toujours vraiment maintenant c'est pas spécialement par rapport à vous aussi un ça peut être aussi spécifique par rapport aux autres vous n'avez pas le choix et donc ça vous donne des doutes et des incertitudes voilà donc ce petit week end vous risquez d'être un peu dans le flou allez on continue avec ici le scorpion mais c'est bien là le scorpion gouverné par vénus aussi donc là vous serez besoin d'être entouré de votre famille vous serez protecteur envers les autres serait fort attaché à votre à votre famille voilà il n'y a pas de plus de deux choses à dire ici pour vous les scorpions entourez vous des gens que vous aimez là vous avez confiance vous êtes protecteur et gouverné par vénus voilà vous serez vraiment dans l'affectif et on termine avec les poissons bon anniversaire les poissons et vous avez la meilleure carte de l'oracle de béline ici la carte bleue ça m'étonne pas c'est votre anniversaire donc ce week-end pour toutes les personnes qui vont fêter leur anniversaire vous serez dans un état vous serez heureux là c'est vraiment vous allez sortir votre plus bel atout ce week-end donc cette pleine lune elle va vraiment accentuer cette réussite ce bonheur cette chance donc c'est votre pleine lune en fait c'est la vôtre c'est dans votre signe de votre anniversaire donc vraiment vous les poissons ce week-end vous allez avoir la pêche donc voilà ici on a fait un petit tour concernant donc ces énergies de ce week-end maintenant je vais commencer à faire les signe par signe parce que je suis un peu en retard pour le mois de mars donc je vous dis à très bientôt merci de m'avoir écouté et prenez soin de vous bisous à bientôt